Il n'y a pas tout le monde ! Alors le sujet du jour, la compassion, peut-il être un outil de prise d'aide à la prise de conscience ? Est-ce que la compassion peut nous permettre d'être beaucoup plus objectif et moins subjectif sur les situations ? Alors quand je dis compassion, à quoi est-ce qu'on peut faire allusion ? Il y a déjà, en fonction de notre personnalité, en fonction de notre signature ADN, on ne va pas réagir aux mêmes stimuli, on ne va pas réagir aux mêmes situations et on ne va pas interpréter les situations de la même manière. On a chacun nos personnalités. Certaines personnes peuvent émettre de la compassion en passant tout simplement à côté d'un enfant qu'elle trouve par exemple dénutri ou des personnes qui sont à la rue, des actes de compassion, on en a potentiellement et on en rencontre dans la vie de tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir de la compassion ? A mon sens, la compassion, elle pourrait venir et naître du constat d'un déséquilibre potentiellement entre les classes sociales. Elle pourrait provenir également, cette compassion, du constat d'une vraie situation alarmante face à des vraies situations de précarité, face à un constat parfois de considération tout simplement de l'autre, de considération des difficultés de l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle là, à mon sens, la compassion. C'est quand on a de la compassion, ça nous permet d'intégrer le fait que potentiellement, on a beaucoup plus de chance que d'autres, beaucoup plus de confort que d'autres, on a beaucoup plus d'opportunités dans la vie que d'autres et que d'autres sont beaucoup plus en difficulté. Donc ça, ça aide à être subjectif, objectif, comme je disais, potentiellement, parce que vous avez une réelle prise de conscience en fait de votre chance. Donc du coup, ça, indirectement, on est humain, ça vous fait normalement relativiser sur votre situation et sur le fait que votre situation n'est potentiellement pas aussi grave que d'autres situations actuellement. Et voilà, il y a quelque chose qui peut vous permettre de vous sentir mieux indirectement, si vous avez ce sentiment de compassion, c'est qu'en règle générale, quand on a de la compassion, en fait, on a une sorte d'énergie positive, comment je dirais, à aider l'autre. Et ça, je trouve ça sympa parce que si vous êtes des personnes qui avaient de la compassion et que chacun de vous, vous tendez une main, et bien l'entraide collective et internationale va, à mon sens, être exponentielle. Et si tout le monde avait un peu plus de compassion pour les autres et ne fermait pas les yeux sur les difficultés des autres, et bien peut-être que grâce à nous tous, en fait, on arriverait à réinstaurer en fait un meilleur équilibre social. Justement, entre la situation des uns et des autres. Parce qu'on est dans des situations qui parfois sont très très complexes pour certaines personnes et malheureusement, c'est des personnes qui sont laissées à l'abandon. Donc voilà pourquoi je pense que la compassion peut vous permettre de vous améliorer en termes d'objectivité et d'être capable de prendre conscience des réalités dans lesquelles nous vivons actuellement. environnement, géopolitique, économique, voilà. Donc se responsabiliser parce que je pense que, voilà, on va vers une société qui doit se responsabiliser et qui doit se responsabiliser surtout dans le partage des chances pour tous. Voilà, je pense que, voilà, il est important au jour d'aujourd'hui de s'assurer que chacun d'entre nous puisse afficher un sourire. Voilà, parce que je pense que la compassion, ça peut être aussi et ça peut naître du sentiment en fait de se sentir gênée, parfois d'afficher le sourire face à la situation de certaines personnes, tout simplement, également. C'est ce qu'on pourrait appeler pour moi la compassion. Mais je vous laisse à vos castes, voilà, exprimez-vous et dites-nous un peu pour vous, qu'est-ce que la compassion ? Voilà, parce que comme on est tous différents, voilà, on ne va pas interpréter les choses de la même manière. Et par exemple, si je traite le sujet de la compassion aujourd'hui, et bien peut-être que demain, si je l'avais traité, je l'aurais traité avec une autre approche. Voilà, parce qu'il y a des choses qui font que, dans la vie, notre façon de voir les choses, elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps perturbée. Ça peut être par les expériences que vous avez eues dans vos journées, ça peut être par les gens que vous avez rencontrés dans vos journées, etc., etc. Donc voilà, aucune situation, aucune personne n'est identique. Et ce qui fait la richesse, justement, de ce monde, c'est justement cette diversité. Voilà, et je pense qu'on peut donner une valeur ajoutée à cette diversité sur le fait qu'on est tous capables, par notre diversité, d'amener quelque chose à l'autre. Voilà, dans un aspect social. On est tous capables, à notre hauteur, de contribuer de façon à améliorer nos conditions de vie respectives. Voilà, pas besoin de faire mille et un efforts, mais chacun a un autre auteur. On peut mettre en place quelque chose qui permette d'améliorer la situation de l'autre. Ça peut être un sourire, ça peut être un conseil amical, ça peut être plein de choses, ça peut être passer du temps, ça peut être écouter, etc., etc. Donc on a tous des qualités dans nos vies, et on est tous capables d'apporter quelque chose à l'autre. Et l'autre sera également capable de nous apporter quelque chose. Je vous le souhaite. Yépa, prenez soin de vous, et je vous souhaite le meilleur. Voilà. Et pensez à prendre le temps de penser aux autres. A bientôt, yépa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada